Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette activité de la Commission électorale nationale indépendante qui a tenu une première réunion du cadre de concertation CENI Genre Diversité. C'était ce vendredi 4 mars à la salle Apollinaire Maloumal, où nous sommes donc là, au siège de la CENI située sur le boulevard du 30 juin, ici, dans la commune de la Gombe. Il était question pour les bureaux de la CENI, mais aussi les associations féminines, de débattre autour de la participation de la femme au processus électoral. Tour à tour, les présidents de la CENI, les deuxièmes vice-présidents de la CENI, la représentante ou les représentants des associations féminines ont pris la parole, sans oublier les partenaires de la Commission électorale nationale indépendante ont chacun pris la parole pour s'exprimer autour de cette question de la participation des femmes au processus électoral. Alors, sans plus tarder, je voulais suivre ce qui a été le déroulement de cette cérémonie et on se retrouve tout juste après. « Hymn national » « A présent, nous ouvrons les échanges » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Genre, diversité et élection, composantes de femmes, se présentent de la manière suivante. Nous allons suivre de tour à tour le mot des circonstances de son Excellence Madame Joséphée de Mgabela, membre de la plénière de la CENI. Après, nous suivrons le mot de bienvenue de son Excellence, que c'est le deuxième vice-président de la CENI, superviseur de l'attitude des cas de les consultations. Nous allons suivre après son Excellence le vice-président, le mot du représentant pays d'AIFES, partenaire de la Commission électorale nationale indépendante, puis interviendra le mot du lancement de l'avenir préparatoire des séjours par son Excellence M. le Président de la Commission électorale nationale indépendante. Après le mot du lancement, nous allons passer un moment d'échange autour du mot qui sera prononcé par son Excellence et des orientations que l'on va donner. Nous deviendrons par l'île nationale et nous vous inviterons à une séquence des photos fournies avant le grand réchissement qui est pu élu. Ceci étant dit, avec la plus haute autorisation de son Excellence, M. le Président de la CENI, des associations promotionnelles du genre et diversité, chers représentants et grands de l'AIFES, chers participants en votre titre et qualités respectives, permettez-moi de contextualiser ma présentation de ces jours de la manière suivante. La nouvelle image de la CENI sous les leaderships de son Excellence, sous les leaderships de son Excellence, Président Kadima Kadazibeni est basée sur les valeurs qui sont notamment la légalité, l'égalité, l'intégrité et la rédivabilité. Pour matérialiser l'égalité comme valeur, les documents de planification stratégique quinquennale de la CENI produits lors de l'atelier de Piboua, 18 au mois et janvier 2022, prend en charge la question de l'inclusion et les genres. pour ne pas laisser personne de côté. C'est ici que la diversité a tout son sens. Il est également ressorti du digne ATF, une feuille de route du processus électoral 2021-2026, qui aligne différentes activités, dont notamment la thèse du cadre de l'expertation qui nous réunit en ces jours à l'aube de la célération de la Journée internationale, des droits des femmes inculés par les Nations Unies depuis le 8 mars en 1977. On sait qui est du 8 mars, qui s'est annoncé officiellement en République démocratique du Congo, à Mbann-Daka, par son excellence, la ministre du Jean, famille et enfants. Le thème international rétenu est « Réalisation des légalités du genre et avancement de toutes les grandes défis dans les contextes des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. » En ce qui concerne le thème national, nous rétenons que la République démocratique du Congo a proposé comme thème renouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes des luttes contre les changements climatiques et la réduction des risques des catastrophes. L'heure de l'excellence, chers participants, en re-titre des qualités, les meilleurs processus électoraux exigent l'inclusion et les chocs dans un espace où les parties prégnantes peuvent s'exprimer, échanger, trouver les bases et moyens pour un succès collectif, d'où l'importance de l'organisation de cadre des concertations dans celui d'aujourd'hui qui est spécifique au groupe cible que vous êtes. Tout en sachant que, quand on parle de la réduction, c'est la CDI qui a en charge l'organisation des élections qui l'organisent. Et lorsqu'il s'agit des concertations, les partenaires servis à l'activité, comme aujourd'hui. La tenue de ces assises qui accorde de loin la fin de route du processus électoral 2021-2021-2021-2021, m'invite à partager avec vous la fiche des suivis des bureaux des réceptions et créditement des candidatures et RPC. Au 21 février 2022, une fiche très bien élaborée par rapport aux données ventilées par CETS. Prétenez-les. Pour ce qui est des raccordaires de genre, elle renseigne que la participation des pauvres aux élections des gouverneurs et des fiches gouverneurs est très très faible. Sur 66 candidatures, 55 sont des hommes et 11 sont des femmes. Et les promesses après ont présenté deux candidatures féminines. Il s'agit des tablas Nika, Tchopo, Kolomami, Komo central. Pour celles qui étaient Baowélé, la salle centrale m'a aidé une femme chacune et le reste zéro femme. Ces tableaux peur et visant de la capitale de la femme peuvent nous servir pour échanger sur le pourquoi de cette faible représentation, quels sont les défis, que faire pour améliorer cette situation. Les calendriers réaménagés des élections de gouverneurs et fils-gouverneurs donnent encore l'opportunité aux femmes de ces râles cafés. La poursuite du dépôt des candidatures auprès de la représentation de la Céline est en cours jusqu'au 24 mars 2022. Que cette prolongation du calendrier qui coïncide avec le mois des commémorations des droits des femmes constitue pour chalut un lec de l'autil. Leurs d'excellence distinguées participants, c'est sûr l'inputation de la femme à s'approprier la feuille de route du processus électoral 2021-2026 produit par la Céline afin d'assurer activement selon les principes de la Constitution dans son article 14 qui est du but de la parité et de l'équité que je clôture vos mots et vous dis merci pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les secrétariens d'exécutifs nationales de la Céline, Messieurs les représentants pays de la IFES, Mesdames et Messieurs les libères de l'organisation féminine, vous serez invités à votre titre de qualité tout en vous observant. Tout en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation, la Céline vous souhaite la bienvenue dans ce cadre d'échange et de partage. Les adresses au programme sont celles de l'histoire de ce président de la Céline qui est animateur à titre des cas de réconcertation ainsi que celles de l'IFES l'un de nos partenaires qui nous accompagne à notre longue mission et conduire le processus des droits d'autonomie. Mais comme nous sommes au mois de mars, au mois dédié à la femme par les associations humaines, je ne peux me soustraire à l'obligation de rendre au marge à la femme mondolaise si parlement représentée par le leader que vous êtes, ma femme en tout cas de la Céline et responsable de l'association féminine de la RDC. Mon souhait le plus agréable est que ces échanges que nous entamons aujourd'hui ne s'arrêtent à Michener, non seulement pour la participation au processus électoral 2021-2017, mais également pour l'épanouissement de la femme, notre mère, notre épouse, notre soeur, notre tante, notre grand-mère, notre fille, sous tout point de vue. Mesdames les famillaires, il vous souviendra qu'après un temps mort remontant à novembre 2018, la dernière rencontre de cette nature a réuni un échantillon représentatif des acteurs de la société civile le 18 février 2020. Nous ne le répéterons jamais assez, la crédibilité de la Céline et des opérations électorales dont elle est à charge par la concertation entre elle et les matières et les matières. Voilà pourquoi, sous la roulette du président Denis Kadi, tous les membres de la Céline sont engagés à faire les choses autrement, en cheminant dans la voie de Ripa Ndi pour se forger une nouvelle marque et inventer les nouvelles pratiques qui libéreront la conduite des cas de concertation en particulier et des processus électorales en général. En effet, les élections requièrent l'implication de toutes les parties prénantes et plus particulièrement celles des femmes. L'occasion du mois de mars faisant de l'avent, nous sommes aujourd'hui devant vous pour réaffirmer notre engagement de cheminer avec vous et en même temps de vous écouter, récélir vos avis et vos suggestions afin de mener à bien et réussir ensemble dans la paix et la transparence du processus électoral 2021-2014. Je termine donc à vous remercier pour l'attention particulière que vous allez donner à donner aux échanges et partages dont dépend de la réussite de ce processus électoral que nous souhaitons inclusif, démocratique, transparent et amnési. Que vive la République démocratique du Pondole, que vive la Céline, que soit honorée la femme pondolaise et par écocher la femme pombolaise. Je vous remercie. Et au moment, c'est le résultat de remercier les organisations des organisations des femmes et de tous les autres groupes qui ont accepté notre invitation à cette réunion préparatoire au lancement du cadre de conservation j'aimerais d'abord commencer par m'excuser pour les étapes. En réalité, je n'étais pas à l'interjeté si j'avais vu une autre performance. Je pense que tout le monde est dans la salle qui a l'interjeté et qui peut venir arriver ici. Tout d'abord. Après avoir attendu, après avoir attendu, j'étais appré à faire autre chose, mais je m'en excuse quand même parce que je suis parti pendant longtemps. Mais l'engagement que nous avons par rapport à ce processus, à ce cadre de conservation est indéminable à réaliser Mme Excellences Joséphine de la KVM qui m'avait prédit de commencer cette année le premier mars. C'est moi qui l'ai subi parce que j'étais en train de retrouver et je l'ai subi et le reporter à aujourd'hui parce que je venais à être là-même. Et il m'a accordé le retard. Je l'ai trahi en venant en retard et je m'excuse de faire plus de ce temps. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok, merci. Donc là, j'aimerais vraiment indiquer ou souligner plutôt l'engagement de la CENI à jouer son rôle par rapport à cette question d'inclusion et du genre. Et la CENI tient à le faire et à agir pour des personnes que ce ne soit pas juste une promesse comme on le fait souvent. Nous sommes persuadés au niveau de l'avenir et à plus d'un niveau nous sommes moins persuadés que la question de l'inclusion particulièrement de la femme c'est une question du droit de l'homme. C'est une question de démocratie. Si nous ne le faisons pas, nous allons violer un droit fondamental de l'homme et nous allons violer une notion essentielle de démocratie. Donc nous allons travailler ensemble dans ces cas de concertation pour arriver à identifier des problèmes qui empêchent non seulement la participation parce que souvent nous nous focalisons sur la participation mais aussi la représentation. C'est à ça que disait à la mission justement l'excellente Joséphine quand il parlait du nombre de candidats parce que nous ne ne voulons pas de l'immunité à la participation c'est à dire voter pour d'autres personnes mais nous considérons la représentation de la femme répéter sa taille son poil et l'hémographique et à la Céline nous n'allions pas épargner un peu comme que vos idées dans ce cas de concertation soient les bien et les bienvenues. Et je pense que la première bataille va porter sur cette violation de la Constitution qui parle de parité comme femme pendant que la loi la loi électorale montre une très grande faiblesse qui frise la violation de la Constitution nous devons commencer la bataille parce que la Constitution garantit déjà cette parité maintenant c'est pour le droit de s'aligner à la Constitution et pas le texte nous allons commencer par là mais comme je le disais les idées ça c'est justement le cadre où nous avons discuté de ces idées toutes ces idées et la Céline promet que ce qui sera rétenu ici sera sollicitaire de nos autorités parce que à la fin s'ils devront changer pratiquement le cadre juridique il faut passer par l'Assemblée nationale et le Sénat il faut passer par le gouvernement donc nous avons à travers les institutions nous avons joué notre rôle et bien le jouer parce que nous avons ce privilège de conseiller ces institutions qui est en vue du changement du cadre juridique mais au niveau du cadre juridique il y a d'autres changements qui peuvent se faire notamment sur le plan opérationnel et partager vraiment les idées parce que nous n'avons pas toutes les idées et nous sommes persuadés que c'est à votre niveau et le niveau les idées vont émerger et nous sommes très neuves et nous sommes récidifs à cela je vais devoir terminer en disant en déclarant ouvert ce programme ou disons de cette réunion opératoire ouverte cette réunion opératoire ou le lancement du cadre de concertation sénée genre génération diversité il était question de parler de la participation des femmes au processus électoral qui a commencé déjà pour aller jusqu'en 2023 peut-être au-delà de 2023 vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons un grand merci merci de votre soutien merci de votre fidélité merci de votre attention à Congo Baisse Télévision Bajo Mbuku était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images au revoir d'ici là portez-vous bien à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux